bonjour que faire avec un oeuf de yoni qui tombe alors je crois qu'il faut distinguer deux cas le premier c'est le cas où vous manipuleriez votre oeuf et il vous échapperait des mains à ce moment là c'est vrai que c'est un oeuf en pierre et donc il a de fort chance de casser ou de s'abîmer ça dépend de son niveau de dureté en fait ça dépend de la pierre choisie alors il faut bien regarder bien l'examiner pour voir si effectivement il s'est pas fendu s'il est encore intact s'il s'est fendu je crois que c'est préférable de choisir un autre oeuf plutôt que de conserver le vôtre par souci d'économie c'est un travail qui vient interférer sur notre sphère intime et donc il faut vraiment privilégier un matériel qui soit correct c'est à dire que la première manière de vous onérer en tant que femme c'est d'avoir un oeuf qui soit correct qui soit vraiment beau de bonne qualité ne prenez pas le risque d'avoir une infection ou d'avoir des microbes je sais pas quoi parce que votre oeuf serait fendu et que là il y aurait matière à noyeux d'infection donc le deuxième cas à prévoir c'est lorsque vous avez mis votre oeuf en interne et là je tiens à distinguer deux types de pratique c'est à dire que vous avez à la fois une possibilité de pratiquer en interne avec l'oeuf de yoni et la possibilité de pratiquer en externe je ne redirai jamais assez combien je trouve la pratique est en externe fondamentale c'est elle qui va préparer le thé 1 c'est elle qui va vraiment faire la différence sur ce que vous allez vivre dans une pratique en interne si jamais votre oeuf venait à ne pas tenir à tomber et bien garder un sous vêtement comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas chuter chouard sur le sol et que vous l'aurez pas vous n'aurez pas pris le risque de l'abîmer après sur ce qu'il faut en conclure peut-être que si votre oeuf tombe très facilement c'est à dire que si vous lâchez très facilement vous pourriez être sujette à une faiblesse de votre périnée mais ça c'est vraiment à valider avec un thérapeute avec un professionnel qui va venir vous accompagner dans cette pratique et qui va pouvoir vous aiguiller pour vous faire valider avec vous si effectivement c'est lié à une faiblesse de votre périnée c'est lié à une émotion vous traversez c'est lié à à ce que vous êtes en train de vivre à ce moment là en fait il ya plusieurs cas possibles et donc c'est pour ça que c'est bien de prendre l'avis d'un expert je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt